salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue à vous sur la chaîne youtube l'oeil du celte alors j'en profite il ya un peu de soleil on va en profiter en ce moment je fais beaucoup moins de vidéos parce que le déménagement oblige beaucoup 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 de cartons à faire la prise en charge des animaux comment les transporter en toute sécurité le pavillon que j'ai réussi à trouver je vous le montrerai dans une prochaine vidéo moi je vous montrerai grosso modo entre guillemets je ferai un plan large ou quoi que ce soit parce que je peux pas vous faire une visite non plus dans mon logement j'ai trouvé une maison assez sympa avec une immense terrasse extérieure normalement il y aura plus d'animaux dans le salon à part peut-être les varans mais voilà ça sera il ya une pièce qui sera vraiment consacré que aux reptiles une petite pièce bien chauffé parce que les deux pièces que j'avais était très très grande c'était compliqué pour les chauffer la nuit je mettais des spots pour eux et tout là on aura une pièce qui sera tempéré donc c'est super aussi pour les géco à crête donc cette vidéo c'est un unboxing compile alors qu'est ce que je vais dire par là c'est un unboxing en gros qui va englober d'anamateju il va englober les deux iguanes les deux varans les pogona la femelle boa et les deux grenouilles donc ce sont les animaux que j'ai encore que j'ai en ce moment je ne montrerai pas les géco à crête parce que j'ai quoi crête certains sont nés à la maison d'autres sont issus entre guillemets de sauvetage et ou alors de placement contre bon soin et c'est vrai que j'ai pas spécialement fait de unboxing dessus parce que parce que déjà premièrement je n'avais pas le temps et que j'avais pas pensé à le faire donc voilà donc il y aura quand même les principaux animaux donc vous verrez je pense que ce qui va le plus vous surprendre je pense que c'est dana la téjou d'argentine qui arrive dans une boîte moi je pense qu'elle fait ça franchement quand je vois aujourd'hui la taille qu'elle fait je suis assez impressionné voilà et il ya aussi les iguan vous allez voir léon qui tenait sur mon doigt c'est impressionnant maya que j'ai eu un petit peu plus grosse pour ce qui est des varans je crois que quand j'ai eu logan il n'était pas très grand non plus enfin vous verrez tout ça donc il ya aussi mais deux pacman donc vous verrez donc paki paki et yoda paki paki était adulte quand je l'ai eu c'est un placement contre bon soin ça fait plaisir quand même d'avoir des gens qui vous font confiance par rapport au travail que vous montrez en vidéo et ainsi de suite donc les vidéos vont revenir une fois que j'aurai je serai bien installé que j'aurais enfin que je serai allé j'aurais déménagé et que je serai confortablement installé et après il y aura des vidéos j'espère en extérieur le bas dès que j'aurai vraiment pris mes aises on va dire voilà donc première vidéo on va passer tout de suite sur dana la tiju d'argentine et ainsi de suite donc c'est pas par ordre d'arrivée je pense les animaux je mange je me rappelle plus comment j'ai fait mais en tout cas je n'oublie pas ton petit pouce bleu n'oublie pas ton commentaire n'oublie pas de partager et si tu veux participer à mes aventures tu as patreon et merci à toi allez je te dis à bientôt prends soin de toi prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches puis tout le monde ciao voilà donc on est devant le colis livré par france express donc il vient d'arriver donc on va découvrir avec vous donc voilà un emballage donc avec un petit une petite bosse derrière mais bon on va vérifier ça et C'est parti. Allez, on ouvre le colis. C'est parti. 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 Hop, voilà le colis. Donc, nouvelle espèce, c'est-à-dire que c'est une espèce que je n'ai jamais eue dans mon élevage. Voilà, allez, c'est parti. C'est parti. Bon, j'arrête. Bon, j'arrête de faire cette tête débile. Voilà la bestiole. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc, là, on est sur un BOA Constrictor et on est sur localité brésilienne. Alors, je vais vous la montrer avec l'appareil. on a une bonne température dans la boîte le suspense le suspense bon alors comme je le dis là maintenant je dis clairement pour l'instant au niveau des bêtes on va se calmer voilà les amis alors on va essayer de remonter un peu la caméra je vous présente logan donc petit mâle prasinus donc on va laisser voler tout doucement dans les mains voilà comment je suis content vous ne pouvez pas le savoir parce que dans mon élevage il manquait cette bec donc j'avais le choix entre prasinus ou béca et comme je vous ai dit j'avais pas de choix particulier par rapport à ça donc que ça soit un noir ou un vert mais voilà quoi voilà les amis enfin à la maison donc vu l'espèce que c'est oui elle n'est pas très 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 farouche non plus allez il ya c'est cool je suis assez content quand je suis allé chercher on va pas se mentir c'est peut-être que j'avais réservé hop n'est ce pas tout devant l'habitacle provisoire donc de cette grenouille donc qui est une grenouille pac-man ou plutôt ceratophis chronoëli albinos alors ce que je vais faire là parce que avant de vous la montrer j'ai quand même bien humidifier les mains parce que lorsqu'on manipule une grenouille soit on prend des gants et on humidifie les gants soit on la prend directement en main nue mais on se lave les mains avant on laisse les mains mouillées et surtout on se relève les mains derrière je précise bien parce que comme dans tous les animaux il y a des maladies des bactéries des trucs et tout qu'on peut apporter à la bête et inversement je vais pas rentrer dans les noms scientifiques ou quoi que ce soit je sais que certains sont totalement fans de cette espèce voilà les amis voilà aujourd'hui alors je me mets au dessus d'un plateau parce que si au cas où je elle me surprend il me surprend enfin la grenouille me surprend ou monsieur pac-man me surprend et qu'il décide de sauter voilà il n'y a même pas 10 cm entre lui et le plateau et ça permettra entre guillemets de ne pas le blesser alors la première chose que j'ai fait donc c'est me mouiller les doigts voyez si vous voyez j'ai bien les doigts humides donc pas pas de pas de trucs bizarres oh putain la vache excusez moi je suis vulgaire il y a ma petite puce oh là je suis complètement je suis complètement dingue d'elle déjà voilà là ma petite chérie donc comme vous le savez on s'humidifie bien les mains oh la 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 franchement franchement voilà donc maya est avec moi et oui c'est étonnant ça change avec son grand frère voilà 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 la merveille la dinguerie de moi je sais même pas quoi dire à franchement dites moi tout dans les commentaires ce que vous en pensez donc comme vous pouvez le voir elle est magnifique elle a une que sublimissime voilà elle a une crête orange foncé je sais pas si ça rendra bien au niveau des couleurs parce que comme j'ai mis l'anneau de lumière et c'est vrai qu'avec l'anneau de lumière on a tendance à avoir des couleurs qui sont légèrement différentes de ce qu'on a en vrai on va essayer de te montrer voilà ma puce regardez moi ça alors on va essayer de voir je parle pas trop fort parce que je vois que ma voix hop 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 bon voilà donc vous l'avez aperçu on va essayer de mieux s'y prendre ou pas ah bah voilà pour pas la stresser je pense que je vais plutôt la filmer dans son terrain mais je voulais quand même vous la montrer regardez comment elle est belle regardez moi ça un peu voilà voilà ma petite puce on va aller tout doucement tout doucement voilà tu vas être trop bien ici hein ouais tu vas être bien là voilà donc je vous présente hopi non je pense au niveau du orange c'est magnifique et je te parle à toi il y en a un peu petite manicure donc à